... Ce geste repose sur le projet du ministre Ndaï Sali qui a lancé un projet si important, c'est-à-dire une femme, un masque. Des masques pour sauver des vies, les femmes se mobilisent. Et dans le département de Rufus, nous nous sommes mobilisés pour collecter plus de 32 500 masques. Et on va distribuer ces masques auprès des populations, aux ayant besoin, les personnes vivant avec un handicap, les associations féminines, toutes obédiences confondues. Car pour avoir ce résultat, toutes les femmes se sont mobilisées sans parti pris. Donc je profite de cette occasion pour féliciter ces braves dames. Ces femmes ont mobilisé leurs forces pour lutter contre cette Covid-19. Nous lançons un appel solennel à l'endroit des populations. Car la Covid-19 est bien présente dans nos collectivités territoriales. Donc les femmes doivent se mobiliser davantage pour sensibiliser la population. Car le port des masques est devenu une obligation aujourd'hui. Et respecter davantage les mesures barrières. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de toutes les femmes ici présentes. de sensibiliser, de faire des portes à portes, aller dans les marchés, voir les vendeuses, voir les femmes qui sont dans les champs, les femmes qui sont dans leur lieu de travail, leur donner des masques, mais aussi les inviter à porter ces masques. C'est ça le combat des femmes aujourd'hui. Et Rufisque ne sera pas derrière. Nous allons nous mobiliser, faire le tour des 12 collectivités territoriales, distribuer les masques qu'on a déjà collectées, mais aussi la collecte continue et la distribution en même temps. Tout à l'heure, nous allons à Yousumbargan pour donner au directeur de l'hôpital un lot de masques, des masques chirurgicaux, mais aussi des masques en tissu. C'est avec un plaisir réel que j'ai reçu un important lot de masques d'organisations de femmes du département qui sont venues appuyer le comité départemental dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid. Ce geste, nous l'apprécions à sa juste mesure pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons constaté un relâchement général et généralisé depuis un certain temps quand même, parce que simplement, il y a des citoyens qui pensent que ce combat-là est derrière nous. La présence de ces femmes-là, elle est rassurante dans la mesure où elle me permet de constater et d'être convaincu qu'il y a encore des personnes qui, comme nous, croient que ce combat-là, c'est au contraire aujourd'hui qu'il faut retrousser les manches et renforcer le dispositif. Nous disons depuis un certain temps que ce combat-là doit être aujourd'hui un combat communautaire. Et ce combat communautaire, ce sont les femmes qui doivent le porter. Si les femmes sont suffisamment sensibilisées, je pense qu'elles pourront nous aider à mener efficacement le combat communautaire qui, aujourd'hui, est le moyen qui nous permettrait d'éradiquer rapidement cette pandémie. La santé et l'éducation, c'est ce qu'on appelle la santé et l'éducation. La santé est très importante parce que aujourd'hui, il y a une crise sanitaire. Il y a un secteur qui est très important pour la santé, donc la santé est extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle la santé et l'éducation. C'est ce qu'on appelle la santé et l'éducation. C'est ce qu'on appelle la santé et l'éducation. Heureusement que vous comprennez le combat et l'enjeu. Vous comprennez la santé, les filles. Donc, ils sont des centres, ils sont des femmes. Ce qui est le moyen de protection, c'est ce qu'on appelle la santé. 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 C'est ce que j'ai le droit d'être. C'est ce qu'on appelle la santé. Les agents ne sont pas en contact avec la COVID-19. Ils ont une place de leur mètre en quarantaine. Donc, tout le monde, c'est le matériel de protection. Le monde a bien fait la santé, la santé et l'éducation. C'est l'association des femmes leaders qui est le plus calme pour qu'ils puissent venir à l'association équipée de la maternité.